Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle découverte, un jeu sur PC qui s'appelle Cinemora. En latin ça veut dire pas de délai, pas de retard. On va voir un petit peu pourquoi. Donc on va commencer le jeu, c'est un jeu qui a été développé par Grasshopper Manufacture et Digital Reality. Un jeu qui est sorti en novembre 2012 sur PC, après une sortie sur Xbox 360 et il est sorti en novembre 2012 sur PS3 et PS Vita. Donc on va commencer avec la version DC, c'est une version démo disponible sur Steam. Alors plusieurs, on a le type scénario, l'arcade, ici c'est pas encore disponible sur la version démo. Enfin ça ne sera sûrement pas d'ailleurs. Donc on va commencer une nouvelle partie. Donc je découvre le jeu aussi, puisque je n'ai pas joué. Pourtant c'est un jeu qui est sorti il y a deux ans, j'étais passé à côté. Donc on va commencer en angle normal. J'ai juste fait l'intro, qui est une sorte de tutoriel, comme ça se fait beaucoup maintenant dans les jeux vidéo. Donc on nous présente un petit peu le scénario, dans une angle qui ne ressemble pas du tout à l'anglais. Alors on peut pas passer les... il va y avoir quelques cinématiques, on peut pas les passer. Voilà, on peut juste les accélérer avec la barre d'espace. Donc c'est ce qu'on va faire. Sinon si je vous laisse, voilà, on a le son. Voilà, on est parti d'une escadrille, qui va attaquer une base adverse. On n'est pas tout seul. Donc voilà, avec des dialogues qu'on peut passer en accélérant, mais on peut pas... On peut pas la passer. Bon c'est pas grave, on va accélérer. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce jeu. Je l'ai pas dit, c'est un Shoot Them Up. Voilà. C'est un Shoot Them Up Manic Shooter, avec pas mal de boulettes à l'écran. Enfin, pour l'instant j'ai pas trop vu de boulettes, dans le tutoriel en tout cas. Ça ressemble plus à un Shoot Them Up normal. Alors apparemment c'est basé beaucoup sur la notion de temps. C'est pour ça que ça s'appelle Cinémora. Pas de délai, pas de retard. Donc euh... Alors les touches, voilà, ASD et les deux directionnelles. Voilà, parce qu'on a un chrono à chaque niveau. Et après ce que j'ai compris, c'est qu'en tuant des ennemis, on gagne quelques secondes. En se faisant toucher, on perd les secondes. Donc voilà, ça va être la notion de temps qui va être assez importante dans ce jeu. Il va faire son originalité. Alors, voilà, les ennemis qui arrivent. Donc apparemment on attaque une base dans les airs. Donc un scrolling horizontal. Alors c'est un jeu qui est en 2,5D. C'est pas de la 2D, c'est pas de la 3D. Disons que les arrière-plans vont être en 3D. Mais par contre notre vaisseau va être en 2D. Donc c'est pour ça qu'on dit un 2,5D. C'est assez bizarre. Mais ça se fait de plus en plus. Y compris pour les jeux de plateforme. Donc il n'y a pas de raison que les shoot them up n'échappent pas à cette règle. Donc voilà, il n'y a pas trop de boulettes L encore à l'écran. De boulettes en tout cas. Juste des petits lasers ennemis. Bon, j'ai pris en mode facile. Je ne sais pas si ça va être trop facile. En tout cas, je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus facilement le jeu. Si je ne me fais pas shooter toutes les 2 secondes. Parce qu'en général les shoot them up sont considérés comme des jeux qui sont assez difficiles. Et assez rebutant pour des joueurs novices. Alors ici, on a une nouvelle arme automatique. D'accord. Déparément, on a que 3 missiles. J'ai les points stratés. En détruisant donc le premier vaisseau ennemi. Alors, il y a un deuxième qui arrive. Donc là, j'ai plus de missiles. Donc on va y aller avec le petit laser. Si vous me rapprochez, il faut tirer le plus possible. En évitant de trop spammer le bouton de tir. J'ai mal au poignet. Non, c'est pas ça mais... Hop, on accélère. On va vous faire passer donc les cinématiques. Commandant, unité 22, bla bla bla. Et là, on va percuter la muraille de plein fouet. Euh, c'est nous ça ? Non, c'est... C'est un ami à nous. Ah, apparemment on est au-dessus d'une ville. Alors, euh, pour les novices. Ouais, on va commencer par les novices. On va se la jouer un petit peu relax. Alors, laser temporel, j'ai pas vu. Euh, voilà. Troisième touche, donc capsule temporel. Euh, avec la touche D, donc qui permet de... Voilà, d'accélérer le... Non, pas du tout. D'arrêter le temps. Vous voyez, si j'arrête le temps, ça le... Enfin, ça l'arrête pas en fait, ça le ralentit. Ça va devenir un petit peu plus facile, là, avec cette option. Mais si on l'en continue, ouais, apparemment il n'y a pas de jauge pour... Pour régler ce truc. Donc là, tout à l'heure, en essayant ce tutoriel, j'ai pas réussi à les buter. Donc je pense que la technique, c'est d'éviter les bullets. En évitant de faire trop shooter. Normalement, on a du temps. 86 membres. Il n'y a pas non plus la grosse arme, là, qui permettait de... de bulliller les vaisseaux tout à l'heure. Voilà, donc on va continuer, en évitant juste... des ennemis. C'est le principe de ce stage. C'était du novice, là. Voilà, on dirait que j'ai été touché. Voilà, donc apparemment c'est terminé. La base ennemis explose. Et donc à partir de là, je n'ai pas joué. Donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. On récupère des bonus à l'écran. Ah, c'est ça, je l'ai fait tout à l'heure. Donc une prolongation activation de la... Prolongation à la main. Je n'ai pas compris. Récupérer... des points bonus, des armes automatiques. Des capsules. Parce qu'en fait, quand on va se faire toucher, je crois, après, on perd nos bonus. Mais ils sont encore à l'écran. Donc on peut encore les récupérer. C'est plutôt pas mal. Oui, ben voilà, c'est ce qu'il dit ici. Si on est touché, les points d'amélioration sont éjectés. Mais voilà, on peut les récupérer. Avant qu'ils ne disparaissent. Donc là, apparemment j'ai un missile et deux feux. Deux feux, c'est quoi ? Je ne sais pas. Et donc voilà, on arrive dans des îles. On risque de vous déplaire. Vous allez jouer le rôle de l'appât. D'accord. Voilà, donc c'est parti. Peut-être qu'on va rentrer enfin dans le vif du sujet. Voilà, avec un peu plus d'ennemis et un peu plus de tirs ennemis. Voilà, on récupère des points. Je ne sais pas si des points sont importants. Là, j'ai récupéré un drone Gémeaux. Alors est-ce que c'est la troisième touche ? On va essayer pour voir. Alors le D, c'est pour, voilà, ralentir le temps. Donc je vais essayer... Ah oui, c'est pas mal ça. Donc c'était la troisième touche. Ça a quand même pas mal été pour que les ennemis. Donc comme vous voyez, de très jolis graphismes en arrière-plan. Un peu de notre 3D. Le vaisseau aussi. Les animations du vaisseau sont quand même plutôt bien faites. On va récupérer des bonus. Par contre, je trouve que le vaisseau est un peu lent. Je ne sais pas s'il y a des speed-up. Vous voyez aussi qu'à chaque ennemi tué, il y a des secondes qui se rajoutent. Donc en fait, on va mourir à la fin du chrono, je pense. Donc le but, c'est d'éviter d'arriver à la fin du chrono. Alors on parle faut-il qu'il y ait des ennemis à l'écran. Comme ici, il n'y en a pas. Ah si. Voilà. Donc les animations des ennemis sont aussi plutôt sympas. Alors là, je récupère des items, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Un mouvement de circonférence aussi là, pas mal. Plutôt bien fait. Donc comme vous voyez, des graphismes plutôt sympas. Donc là, j'ai un double tir maintenant. Petit reproche, c'est vrai que le jeu n'est pas très rapide. Dommage qu'on n'a pas la barre d'espace pour accéder. Ah ben voilà. Bon, on passe l'intro, enfin la cinématique. On fait le tour du rocher. Ça doit être un boss. Le méga cuirassé Scylla. Alors, est-ce que j'ai des missiles pour pouvoir le shooter ? Un peu plus rapidement. Ça n'a pas l'air très dur. Voilà, on a absolument un petit déjeuner à ce que là. Alors oui, dans les options, on a aussi... la possibilité d'arrêter ce... l'écran, l'écran vibrant, voilà. Une petite particularité de ce jeu, c'est l'écran vibrant. C'est plus la manette qui vibre, c'est l'écran. Donc pour un shoot them up, bon, ça peut être assez handicapant. Mais bon, pour le coup, c'est assez original. Du coup, pour éviter les balles, c'est pas toujours évident quand l'écran vibre en même temps. Alors, un autre boss. Vous voyez là, l'écran vibre en même temps que je tire. Donc on a du mal à voir qu'est-ce qu'il faut taper. Bon, apparemment c'est ici. Probablement on a des barres d'énergie des ennemis. Donc, encore une fois, de belles animations. Alors, on va tuer ceux qui sont dedans. C'est vrai qu'avec l'écran vibrant, c'est sympa, mais dans le genre, je ne vois plus les boulettes, c'est assez pénible. Voilà, j'ai beaucoup plus du monde maintenant. Ah, comme ici, voilà. Donc on repère les ennemis surtout aux barres d'énergie, qui sont en rouge. Donc voilà, là on rentre dans la vie du sujet avec le fameux Manic Shooter. Le boulet, elle, commence à avoir quand même beaucoup plus de balles à l'écran. Ça vibre un peu trop aussi. Voilà, donc l'ennemi apparemment, le boss, s'est tué. Ah ! L'animation a été pas trop longue, cette fois-ci. On voit que j'ai perdu un allié, là. Le drone Gémeaux, c'est ça, c'est le drone Gémeaux. Ok, donc on continue le jeu. Cette voici, on est dans l'eau, carrément. On a un avion avec hélice dans l'eau. Là, par contre, j'ai un doute sur la logique. Enfin, admettons. Du coup, je récupère mon drone Gémeaux. Par contre, c'est quoi le feu, là ? J'ai trois cases rouges. Au niveau du feu, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça va, les ennemis sont pas trop nombreux, cette fois. On dirait qu'il y a des mines dans l'eau. Je vais récupérer 10 items. Je vais récupérer 10 items. Alors, là, j'ai perdu mes... Non, voilà. Ah, j'ai perdu le centre express. Il y a celui-ci qui se barre. Voilà. Puissance de feu, oui, formidable. Ah oui, d'accord, c'est juste une jauge, en fait. Section 1B, base scientifique de Moneta Point. Donc, vous avez vu, le jeu est localisé aussi. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Il y a besoin de se prendre la tête avec l'anglais. Mais bon, si c'est un shoot them up, en même temps, il n'y a pas forcément besoin de comprendre le scénario pour jouer. Ah, une musique plutôt sympa. D'ailleurs, la musique est faite par un japonais, donc j'ai oublié le nom. Et par contre, c'est celui qui a pris les musiques de Silent Hill. Donc, c'est quand même une référence. Oula. Batterie Azimuth. C'est ça, les batteries Azimuth. C'était joli. Ah, j'en ai récupéré une. Donc, je ne sais pas si le jeu final est comme ça, la version complète. Des petits passages avec des cinématiques qu'on peut accélérer. Bon, ça casse un peu le rythme. Surtout que les niveaux sont assez courts. Donc là, on va se diriger dans une grotte. Toujours pas trop d'ennemis. Je ne sais pas où il faut passer. Je pense qu'il faut éviter les parois. Vous voyez, là, je me suis fait toucher, donc mes deux protections ont disparu. Elles sont aussi lentes que mon vaisseau, donc j'ai pu les rattraper. Pas mal d'items à récupérer. J'ai du mal à voir par où il faut passer. J'ai du mal à voir par où il faut passer. Là, j'ai dû me faire toucher. Est-ce que c'est un enfant ? Ah oui, d'accord. Oups, non, c'est rentré. Je pense qu'il y a une grosse arme puissante, la batterie azimuth. Il n'y a pas ouf. Des ennemis assez visqueux, assez dégueulasses. Des explosions qui sont plutôt jolies. C'est une autre partie. Il est trop fort. Voilà, il ne faut pas me toucher. Apparemment, il y a pas mal d'animaux. Voilà, il y a des frateaux, je crois que c'est ça. Alors le train de garde de Matushka, d'accord, la sortie de l'air en vitesse, ok donc nouveau niveau où il va falloir buter un train, c'est plutôt bien pour faire une démission, un changement des perspectives en 3D, un petit jeu reste en 2D, c'est plutôt sympa, alors est-ce que j'ai une arme ? On va avoir mon vaisseau dans le brouillard, on va en partir avec les vibrations, là je me suis fait toucher, j'ai encore perdu, j'ai récupéré deux coeurs, oh t'en vas pas, voilà, on va essayer de lutter les ennemis, pour pouvoir avancer et vous montrer un petit peu plus de ce jeu, on ne sait pas jusqu'à quand dure la version démo. ... ... ... Ceux d'en bas a tué, ah parce que j'ai pas vu on avait une barre rouge tout en bas, la barre de vie de tout le train. Une fois qu'on a apprécié tous les transports en haut, on va essayer de tuer ceux qui sont autour. On va en restant sur la tourelle, on a pris la dernière aussi. Et donc c'est reparti. Et je vais me toucher. Si on reste ici apparemment on va faire tout le monde. Avec la grande barre d'énergie qui descend juste en dessous. Les boulettes un petit peu partout. Il va pas m'aider à s'abouiller les méchants. J'arrive même pas à voir mon vaisseau dans les muettes. Voilà. Ecoutez je crois que je vais vous laisser après la fin de ce stage. Sauf si la mention de nouveau se termine. Je vous laisserai essayer par vous-même la version arcade si ce jeu vous intéresse. Un bon speed-up avec des grappes plutôt sympa. C'est sympa. C'est le problème aussi avec les amis shooters. C'est qu'on regarde beaucoup les boulettes. C'est pas trop où c'est qu'il faut tirer. Du coup je suis en train de regarder les boulettes mais pas du tout où est-ce qu'il faut tirer. Donc ça c'est un genre qu'on aime ou on n'aime pas. C'est vrai qu'au début moi j'aimais pas trop les shooter map mais au fur et à mesure c'est vrai que c'est assez prenant comme jeu. Les jeux qui sont assez défouloirs. Il n'y a toujours pas d'armes secondaires. Alors je pensais que ça aurait été plus fourni en armes. Mais au niveau des améliorations il n'y a pas grand chose de précisé. A part quelques items qui a l'air d'améliorer la force de frappe mais voilà c'est tout. Bon mais écoutez je crois qu'on en a fini avec la version démo. Nous ont-ils réservé une petite surprise ? Un peu plus longue ? Non voilà. Et bien écoutez je vais m'arrêter là donc avec le jeu Cine Mora. Un jeu qui a l'air plutôt sympa. En tout cas essayer c'est plutôt sympa. Je vous dis à bientôt pour un prochain Opium Découverte. A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501